Et maintenant je vais pouvoir être le fou qui parle à YouTube Bonjour Et je pourrais sortir un Good Morning YouTube Tu sais c'est le Good Morning Vietnam mais en mode Good Morning YouTube Genre YouTube c'est le Vietnam En plus t'as genre un petit câble Ah ouais c'est vrai que je m'étais lancé dans le projet de faire des pâtes Ah bah du coup en faisant une vidéo t'as le minuteur quoi Pourquoi il fait 5 minutes pour que de l'obou Tiens j'ai des douleurs en tout cas Aujourd'hui j'ai travaillé Aujourd'hui réveil matin Cinq heures et demie Je me réveille Comme une fleur Les Tchoubi dans le bac à dame Qui disent Donne moi du Doliprane Pour toi Enfant du Tchoubi Ecoute-moi Enfant du Tchoubi Je te Je te Je te 1 minute 50, il ne s'est rien passé, il ne se passera rien, j'ignore même moi ce que j'ai envie de raconter, ça y est, je recommence à faire des lignes, là c'est effeuillage et tout, je suis un peu lent, demain je vais prendre des gants, je ne suis pas aussi rapide que les autres, mais quelque part je crois que j'ai arraché moins de raisins que les autres et ce n'est pas le principe d'arracher les raisins, du coup tous les raisins qu'ils ont arraché j'ai dit mais vous faites quoi ça, on les laisse pourrir au sol, je dis que nenni, donc j'ai rempli, je dois avoir 10 kg de raisins, bon ils ne sont pas matures les raisins, j'en ai fait goûter un Audrey, il n'est pas bon, je vais les manger tout seul, bon d'accord ils ne sont pas sucrés, c'est pas le raisin de compétition mature, mais il a déjà un goût crédible quoi, tu manges du raisin ou tu manges n'importe laquelle des trucs qu'il faut dans une forêt, même s'il n'est pas au top, tu sais que ça tu peux le manger, au moins ça a un goût comestible quoi, tu vois ce que je veux dire ? Dans la vie il n'y a pas que du caviar, il faut aussi manger le pain noir quoi, mais c'est surtout que j'ai fait ma première journée, aujourd'hui on n'a fait que 7 heures, en plus il y a marqué 10 euros 25 brut de l'heure, oh tiens il s'est décalé donc on voit ma gueule, 10 euros 25 brut de l'heure, ça fait quoi ? ça fait 9 euros de l'heure ? 9 fois 7, 63, ça fait 63 euros aujourd'hui, j'ai gagné 63 euros aujourd'hui, et j'ai retrouvé mon porte-monnaie, mort de rire, et devinez quoi ? l'argent était là, tout était là, sauf un truc, le seul truc qui me fait chier de le perdre, et le pire c'est que dans le truc qui reste, c'est dans la petite poche à monnaie là, dans la petite poche à monnaie comme ça là, il y avait plein de pièces en cuivre, bon à la limite les pièces en cuivre c'est un truc de toque d'autiste, mais c'est pas grave, il y avait ça, tu vois, ça j'ai retrouvé, il y était, donc j'ai les photos de mon fils, je suis content, mais l'autre il n'y est pas, j'avais deux clés USB, et l'autre c'était ma sauvegarde de mon père, bon j'ai peut-être une copie, en plus c'est une clé bootable avec un orion, ah ben, c'est l'heure de la pause, qu'est-ce qui se passe quand je prends une poêle, et que je la, non je déconne, et que je mets de la crème fraîche dedans, mais d'abord, j'ai pas d'oignon, j'ai plus d'oignon, pourquoi pas mettre des carottes râpées, pré-râpées, juste des carottes râpées, du sel, des apres de Provence, un peu de vinaigre, voilà, voilà, et à la fin je finis avec de la crème fraîche, et peut-être de la coriandre, et peut-être, et peut-être au hasard, what the fuck, n'importe quoi, oui, je mets ça dans les pâtes, est-ce que ça se mange ? c'est vraiment bizarre quand je vais finir, qu'est-ce que je pourrais bien raconter ? oui, donc il y a les journées de boulot, après ça a été un petit sketch pour imprimer 3 conneries pour l'assurance, demain j'en vais en recommander, je parle à ma mère pendant deux heures, une heure et demie, une heure, et l'audience à Tahiti qu'elle est eue, ah c'est drôle, c'est une juge à La Réunion, c'est une juge à Bordeaux, et à Tahiti c'est un juge, les mecs presque en short claquette et tout, oufou, on est à Tahiti, oh comment tu vas bien, ça va, ça va, tu vas bien, tout le monde se tutoie là-bas, même les juge, et, et après j'envoie un message au père Audrey, je vais passer dans une demi-heure à mon fils, et j'envoie un message à mon fils, je passe dans une demi-heure, là je prends la voiture et je roule, et je vois quoi, et je vois Audrey qui se balade en poussette avec mon fils, premier réflexe qui me vient à la tête, c'est, c'est, pourquoi, pourquoi, tu m'appelles pas quand tu sors avec lui, Ah, pas le temps, il était grognon, tous les sens, voilà, mais je pense sur moi, t'sais, j'en parle pas trop, elle est dans une situation de vie, où elle peut sortir, quand elle veut avec mon fils, et quand je veux le voir, il faut toujours passer par le papa, bah t'as qu'à se sortir, tu dis je veux voir mon fils, tu le prends à la rache, tu sors à la rache, et voilà, enfin bref, du coup, j'ai quand même passé un moment en amoureux avec elle, ça va mieux entre moi Audrey, malgré ces petits détails qui me chagrinent, et je prends sur moi, parce que merde, ça veut dire que tu prends pas en compte le bordel que je vis, malgré le fait qu'elle reste Audrey inchangée la même, à dire une excuse à la con, j'ai quand même passé une belle demi-heure, j'ai entendu, oh, il y a ma mère qui va s'inquiéter si je rentre pas, à déduire que t'es avec moi, elle va encore plus s'inquiéter, enfin bref, et j'ai joué avec mon petit beau, et j'ai joué avec mon petit beau, ah, il tombe sur ma tête, il m'a crié le bordeau, je kiffe jouer avec mon bébé, mais inévitablement, il y a un moment où, il se tourne vers sa mère, et il tend les bras, je veux ma maman, ça fait super chier ça, mais c'est normal, je vais finir de me faire à manger, ah bah là, ça a même changé de vue, c'est ce qu'on appelle un téléphone qui glisse, si je me mets à te donner la recette, il y a des fous qui vont filmer ce qu'il manque, oh, comme je suis, oh, c'est brûlant, sur mes pieds, comme moi, je suis un mouton, je vais la suite, je vais filmer ce que je mange, je ne sais pas quoi faire ça, le bagne, alors, on est sur, un volonté de carotte, dans son lit de crème fraîche, agrémenté de coriandre, terre de Provence, curry, un oeuf, et du lait d'amande, honnêtement, 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 quand tu as toute la composition, de tous les ingrédients que j'ai mis, dans les pâtes, à la carotte, crème fraîche, curry, coriandre, terre de Provence, lait d'amandes, et oeuf, oh, je n'ai pas mis de sel, ça manque un peu de sel, en moins, en moins, je ne me fais rien, je vais chercher du sel, tu es idiot, quoi, pourquoi je vais chercher du sel, tu as du sel, dans cette carotte, souviens-toi bien, souviens-toi bien, de cette, de cette, de cette soirée, d'où vient ses salières, ce poids, on a braqué un resto, que j'avais offert à Audrey, en plus, je crois qu'on avait eu une note, à 70 ou à 80, le mec, il dit le prix du resto, mais quel connard, qu'est-ce que tu veux, c'est un souvenir, ce resto, quand je pense qu'après ce resto, on n'a même pas fait l'argent, 100 euros de perte sèche, on se joue juste en milieu, je ne sais plus pour quel con, c'était en milieu, mon amour me manque, mon amour me manque, l'hiver approche, et vu que je ne peux pas les boire, dans un endroit, chauffé en hiver, je me demande, quelle deviendra ma routine, en hiver, et que bientôt, je serai privé, de son contact, c'est quoi, ce que j'ai fait, c'est dégueulasse, je vous conseille, de ne pas faire la même chose, bon, peut-être que toi, tu aimeras, non, ce n'est pas dégueulasse, de toute façon, rien n'est dégueulasse, tout est bon, quand tu dis, ce n'est pas bon, déjà c'est bon quelque part, et surtout, ne pas savoir apprécier, ce qui t'est offert, quand on prétend à la sagesse, autant y aller jusqu'au bout, et faire des si malgré, putain, on compte que le mot si malgré, me rappelle le souvenir, de quelqu'un qui est décédé, tout de fou, tout de fou, et oui, je vieillis, je commence à en voir plein qui partent, et encore pas autant que mon grand-père, avant qu'il me, qui sait le jour où je vais mourir, Anthony m'a appris la leçon, qu'on peut mourir, du jour, un banal accident, il a dû faire un sacré tour de grand-vite, parce que son accident, il a été découvert, six heures après la chute, c'est comme ça qu'il y a, c'est amusant, quand on donne le prénom de quelqu'un, on a l'impression qu'on connaît depuis bien, depuis un jour, alors que j'ai, de vue, que vous connaissez depuis un petit mois, nous on avait discuté qu'une fois ensemble, et je retiens les prénoms, j'en oublie d'autres, j'en oublie d'autres, le nom de ton fils, j'arrive pas à bien le prononcer, EZIO, 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 C'est vrai qu'en fait, c'est plus simple à prononcer, en tout cas frangin, une chose est sûre, c'est que à la fois toi et moi, pour reprendre l'une de tes expressions favorites, on a forcé avec les prénoms de petits garçons, dans le tien, il y a carrément le shampoing garnier, et là je dois me protéger, parce qu'il y a 100€ qui va me frâter, Dans le dos, en fait, tu sais quoi, c'est trop bon moi je me rigole en fait la première bouchée a été bizarre mais j'avais pas tout mélangé c'était fade et tout mais quand tu toules bien et que tu mets tout en même temps le curry, le bonbier le lait j'ai mis du lait aux amandes aujourd'hui j'avais j'ai fait ma première journée de boulot j'ai compté, j'ai gagné 63 euros je me suis fait un plaisir 20 euros le clair, 15 euros en plus dans mon plaisir j'ai mis un lait à 2,50 aux amandes j'adore le lait de toute leur merde de lait végétal c'est lait de riz, soja ça n'a jamais de goût d'ailleurs, le consommateur l'a bien compris tu verras, il y a lait d'amandes lait d'amandes guillées lait d'amandes à la vanille lait d'amandes aux fruits caramels et bien c'est le seul lait végétal qui pour moi vaut la peine de goûter même si il faut savoir tout apprécier le mec là il dit sage et tout, il doit tout aimer et là il est en train de faire la fine bouche la diva, la cassafure ce sont lait d'amandes qui kiffent trop parce que bon, merde à force de manger du pain de l'or j'ai envie de manger un peu du pain de l'or c'est les pâtes le plus facile à faire de tout moi je les ai foirées je ne les ai pas assez cuites en fait je n'avais pas mis assez d'eau donc au milieu j'ai rajouté de l'eau c'était un carnage pour vraiment choquer tout le monde jusqu'au bout et bien l'eau que j'ai utilisée pour les pâtes c'est l'eau que j'ai utilisée pour le bain-marie il faut que je m'arrête si je le revois il faut que je m'entraîne bien à dire son prénom ou alors fuck je dis Orphée c'est réglé Orphée après tu vas te mettre à appeler mon fils Léandre pourquoi pas mais bon il y a déjà les Gonzales père mère grand-père grand-mère arrière-grand-père arrière-grand-mère tous les côtés qui appellent tu es tu tu n'as plus de place sur ton téléphone il faut que tu arrêtes d'enregistrer aïe 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 tu crois crois que je suis une populaire que je reçois des messages à part deux ou trois extraterrestres sur la planète je crois que c'est que dalle comme des bisous ça va faire à moi ? j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic entre Audrey et moi on a un déclic dans le bon sens du terme on a encore nos prises de bec on a une prise de bec là c'est moi je dois dire pardon beau papa pardon Philippe pardon Philippe alors qu'en réalité c'est dans ma tête j'ai rien à lui dire pardon c'est lui qui s'est comporté comme un enculé déjà je serais bien gentil de lui pardonner s'il vient en se prosternant et du coup pour Audrey je fais l'effort de ça serait bien qu'on discute qu'on mette nos confits de côté pour le bien je fais l'effort d'aller vers son père et quand la situation s'inverse c'est que je demande à Audrey d'arrondir les angles avec ma mère elle me sort le laïut à Audrey j'ai rien à m'approcher alors en plus elle a des choses à se reprocher elle s'est comportée de manière hystérique elle a pu vivre un enfer à tout le monde le problème c'est qu'elle l'oublie elle l'oublie elle a vraiment pas de mémoire Audrey en fait ce qu'il faut c'est qu'elle a un problème de mémoire elle oublie ce qu'elle fait vivre aux autres des fois je lui ai dit des trucs qui s'est passé je m'en souviens plus what the fuck putain je m'en souviens plus je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait hum c'est un c'est là il y a eu une scène d'amour avec la vraie tu sais quand elle m'avait quitté et qu'elle était partie à Saint-Suzan à la cascade huit jours après moi pendant les huit jours je pleure toutes les larmes j'écris mille poèmes je queen comme une fillette sur son répondeur et tout la pochette et à un moment elle m'appelle je t'aime je me souviens sur le pont qui a amené la cascane où elle a dû trouver une queue elle me dit je ne sais plus c'est comment le sujet elle me fait ah j'aurais dû tuer Macron quand je pouvais le tuer à l'hôtel elle me fait ah non c'est bien que tu ne l'es pas fait je me dis pourquoi parce que on ne se serait jamais connu après on s'embrasse et quand je lui rappelle ça ah bon ne se souviens pas oh putain tu te souviens à l'arrière en fait tous les moments amoureux qu'on a vécu tu ne te souviens pas tu te dis ouais non j'ai que souffert c'était une prison c'était horrible ah ouais dans la baignoire allongés tous les deux toi sur moi moi qui dis on est des âmes soeurs tu crois tu crois aussi qu'on est des âmes soeurs elle fait ouïe moi je crois qu'on est des âmes soeurs je ne sais pas pourquoi au fond de moi je ne sais pas après on a plusieurs âmes soeurs je crois vraiment que il y a un truc avec l'apparence physique la beauté intérieure tout ça oui c'est vrai on est tous les mêmes si le moche il est gentil c'est parce qu'il est moche et pour qu'un bot vienne gentil ça il fait semblant soit on a tellement été méchant avec lui qu'il se rend compte que ou alors après ça donne des ça donne des stars des des prétentieuses et tout ça des prétentieuses ça marche aussi pour les femmes mais surtout pour les femmes encore pour un homme en fait vu que la beauté d'un homme n'est pas son son critère principal de sélection pour une femme bon peut-être pour le coup d'un soir oui mais pour la famille non pas forcément je mange un truc mais c'est pas comme style qu'est-ce qui s'est glissé dans ma recette bon bon tout est comestible et Zoh il a prouvé à tout le monde que tout était comestible il nous savait même le mien en plus la panique il vient de se mettre un truc dans la bouche on ne sait pas on ne sait pas c'est quoi 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 il a pu dans la bouche il a pu dans la bouche ah ouais oh le flip oh putain cette vidéo elle finit elle n'a pas mis elle a zeu mon dieu quel parent indigne tous les parents ont connu cette histoire au moins une fois dans leur vie dans le putain de putain de monde de merde euh qu'est-ce que j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire au revoir je sais pas ce que j'ai envie de dire au revoir bon c'est une vidéo digressante ça digresse ça digresse ça digresse ça digresse une mare de canard comment j'ai envie de récupérer mon fils j'ai un rendez-vous psy donc en hauteur le 4 le 5 ou le 6 le 6 je sais si je ça fait bien maintenant que j'ai retrouvé ma carte vitale que j'aille à l'hôpital psychiatrique à côté, à mon point. J'aille me faire faire un protocole évaluation psychologique. Bon, il y a un truc bizarre dans ma tête, dites-moi quoi. Comment ça, il y a un truc bizarre dans ta tête ? Je ne sais pas. Regarde, la Terre est plate. Ah oui, il y a un truc bizarre dans ta tête. Alors, je déconne, je ne crois pas que la Terre, mais elle est creuse. En plus, sur l'histoire de la Terre, je n'ai vraiment aucune certitude. Ce n'est que des hypothèses. Et on nous a tellement menti que tout est possible, en fait. Mais ouais, un délire paranoïa. Mais le truc qui est dingue, c'est que j'ai fait le choix conscient de vouloir me nommer Tiel, tu vois. On choisit en passant mon deuxième prénom. Mais un schizophrène, je crois que c'est une personne qui a deux personnalités. Et oui, j'ai une dualité. Moi, j'ai deux types de personnalités, c'est vrai. On va tous un petit peu. On a celle qui est réservée au monde. Et on a notre voie de la solidité, celle que si on exprime trop souvent, on finit enfermé. Et on a celle qui est réservée au monde. Mais on ne pourra pas vraiment dire que je suis schizophrène, parce que je crois que la schizophrénie, c'est quand la personne était vraiment marquée, vraiment, il y a même la voix qui change et tout. C'est vrai que deux voix, je parle. Oh, vous allez bien ? Oui, vous allez bien. Et au fait, oh putain, il a plusieurs voix, c'est vrai. Quand je valide les multiples voix, c'est vrai que quand j'ai envie, je peux être sorti. Il y a une voix qui te fait chier mou pendant une semaine. Mais il y a un truc non des moindres que je n'ai pas de schizophrénie. Ah, je dois l'avoir peut-être. Je n'ai pas de toute ma vie. C'est quand tu es une personnalité tout bliss que tu as vécu quand tu étais une autre personnalité. Est-ce que des vrais schizophrènes existent selon leur code lorsque tout ça a été inventé ? Est-ce que tous les malades, prétendis malades, ce n'est pas juste en fait des Jésus qui ont dit « Hola, vous faites n'importe quoi, réveillez-vous. » Mais après, à force d'avoir chopé toutes les saloperies chimiques, camisoles psychiques, etc., ah ben là, ça a vraiment brillé. Ils sont connectés avec un autre monde. Il y a du choubidou qui frôle le chevreuil sans goûter au décor de la lointaine prairie accompagnée de... hum... de casserole. mais c'est normal si tu n'as rien compris, ça ne veut rien dire. C'est peut-être ça, la discussion-là. Des phrases qui ne veulent rien dire. parce que vous croyez qu'il y a plus de sens quand on parle de manière cohérente. Est-ce que le covid est cohérent ? Hein ? Est-ce que le covid est cohérent ? Oh putain, j'ai les deux cornes de Lucifer. Il y a Satan. Il n'y avait pas vu ça, là. Quelque part, Satan est un mec qui est enfermé en enfer, mais c'est lui le boss. Et dans la théorie où la Terre est un enfant, ça veut dire que le boss de la Terre, c'est Satan. Mais, je n'aime pas dire le mot Satan, parce que Satan, ça veut tout en dire. Genre pour moi, Satan, c'est Gonzales, tu vois. c'est Gonzales père. Satan, c'est l'ennemi. Ça veut dire ennemi, quoi, Satan. Oh putain. Mais apparemment, le personnage, machin, caractéristique, avec des caractéristiques propres, une identité propre, autre qu'un qualificatif général, c'est Lucifer, quoi. Donc, Lucifer est associé à l'image d'ennemi. Le porteur de lumière. Celui qui distribue la connaissance. Pourquoi pas, hein. Défense de manger aux fruits, défendu la boulot, boîte de pendure de la connaissance. Eh bien, la boîte de pendure de la connaissance, la mise en avant de l'humanité, organisée à échelle de milliards pour découvrir, référencer du savoir, le rendre applicable, etc. tout se tient, quoi. Tout se tient, quoi. c'est que je pourrais dire, je laisse ça pour après ma mort. Tu vois, toutes ces vidéos. C'est la réflexion, on a une balance au moment tout. Regarde, Philippe, scribe, Christophorus, il est mort. Et tu peux encore le voir sur YouTube. Une capsule à la mer parmi une milliard d'autres. Combien de personnes ont posté des vidéos sur YouTube et sont le nom. Cercueil Internet, les comptes Facebook fantômes. Tu imagines l'extinction de l'humanité Internet correspondra Bon, il n'y aura plus Internet. Mais qui sait, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir le redécoder, le redécouvrir ça. Tu peux éteindre toute l'électricité du monde et tout ça. La donnée, elle reste sur les supports. Combien d'années, ça ? Le témoignage de notre existence maintenant est dans low définition. Audio, vidéo, la totale. Tu pars en couille.